Nouvelle itinéraire, nouveau reportage, je me voici transporter à l'extrémité occidentale de la Camargue et plus précisément de la petite Camargue dans le secteur du Gros-de-Roi et d'Aiguemorte. Je suis actuellement sur la plage de l'Espiguette, l'une des plus célèbres de la région dont je vous propose de réaliser une boucle dans cet itinéraire numéro 3. La pointe de l'Espiguette est un univers à elle toute seule. Située dans le département du Gard, sur la commune du Gros-du-Roi, elle forme l'extrémité d'un immense banc de sable, complètement isolé de la terre ferme, des constructions et des routes, grâce à un étonnant cordon d'une aire. Alors là c'est carrément le luxe de venir à cette époque-là, parce que normalement en plein été, c'est 10 personnes au mètre carré minimum. Si vous avez la chance de venir à la fin de l'automne ou en hiver, vous aurez ces kilomètres de plage magnifiques pour vous tout seul. Alors on retrouve ici, à Esspiguette, ces ganivelles, que je vous avais déjà présenté lors de la randonnée sur la digue à la mer. A la différence qu'ici, la plage est praticable et les dunes semblent moins chaotiques, moins rongées, tout paraît en meilleur état. Alors ces dunes, c'est un vrai labyrinthe, mais je dirais que c'est un labyrinthe dans lequel on a le plaisir à se perdre. C'est mystérieux comme environnement, ces dunes, c'est assez incroyable. De l'autre côté des dunes, la végétation reprend ses droits. Au milieu de bunkers en ruines, des bois de pin assez denses ont poussé dans un paysage de marais et de joncs, interdisant tout accès. Bon, j'annonce tout de gros que le chemin à travers les dunes n'est pas valisé. Il faudra suivre votre instinct à travers un bon azimuth qui suit grosso modo la direction de la dune principale. Il faudra également vous battre pour passer au travers des mailles d'un bataillon de moustiques assoiffé de sang. Ça, c'est vachement plus difficile. Je suis de vieilles traces de pas, comme un fil d'Ariane dans un labyrinthe. Après quelques erreurs de parcours, je finis par atteindre l'extrémité nord de la plage, au niveau du parking. Bon alors, un petit conseil, quitte à prendre le même itinéraire que moi, évitez de passer par le passage pour les chevaux, faites plutôt le tour par le parking, parce que quitte à vous prendre pour un cheval, vous aurez également à faire, comme moi, du saut d'obstacle par-dessus les ganuelles. Et forcément, c'est pas très pratique. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On tente. Ah, pas la baignade, j'ai pas le maillot, quoi. Au moins d'aller voir la température de l'eau au niveau des mollets, quoi. On tente. Alors là, franchement, j'ai du mal à croire que dans un mois, jour pour jour, c'est Noël. Je suis là tout seul, à deux mètres de la Méditerranée, à me tremper les pieds. C'est anachronique un peu, c'était une erreur. Mais quelle... Quelle ambiance, quelle sérénité, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je finis par m'écarter de la mer pour m'enfoncer sur la plage. Ce que je vais finir par faire au vrai sens du terme. Ah, il y a vraiment des moments où j'ai l'impression que je vais partir dans des sables mouvants, quoi. Il y a tellement flotté que même le sable de la plage est gorgé de flotte. On s'enfonce des fois jusqu'à mi-mollet. Ça fait peur. Je rejoins enfin le phare de l'Espiguette, solide tour carré de 27 mètres de haut et terme de ma randonnée. Quand il a été bâti ici en 1869, la mer se trouvait alors à 150 mètres. Aujourd'hui, elle est presque à 1 km. Un fait qui vient à rappeler que cet univers d'eau et de sable est en mouvement perpétuel. Voilà, c'est la fin de ce reportage à la plage de l'Espiguette. Tout de suite, je vous invite, en deux clics de souris, à partir à la découverte du suivant qui a toujours pour décor la petite Camargue. Cette fois-ci, je vous amène explorer un ancien monument, le fort de Pécaïs. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada